Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo tout simplement à parler d'un sujet assez sérieux, le hashtag FreeFortnite Donc si vous êtes pas au courant de quoi on parle, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer dans la vidéo Et si vous êtes déjà au courant, je pense que je peux vous apprendre pas mal de choses En tout cas, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Objectif 5000 pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube les gars On est bientôt 55 000 et puis il y en a plein qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés Bref, je vais pas plus vous harceler avec ça les potes, on va passer directement à la vidéo Car c'est un sujet assez grave si je puisse dire Bien sûr, il y a des choses plus graves dans la vie Mais en vrai, c'est un truc que je m'y attendais pas Et niveau marketing, Fortnite ils ont été très forts J'étais tranquillement en train de faire mon montage et là qu'est-ce que je vois ? Fortnite vient d'être supprimé du Google Play Néanmoins, vous pouvez le télécharger depuis l'Epic Game Store Donc ça veut dire que les gars, là, il y a Fortnite qui n'est plus dans le Google Play Plus sur Apple, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir Vraiment je compte sous pour donner votre avis en commentaire Parce que là, what ? Google ? Bah je m'y attendais pas Du coup, on se trouve sur le site officiel de Fortnite Donc qui a lancé le hashtag FreeFortnite Et juste avant, vous allez voir que sur Twitter, ça a fait beaucoup de bruit Donc le hashtag est premier avec 90 000 tweets Apple 600 000 tweets Epic Games 220 000 Donc autant vous dire que ça a fait beaucoup de bruit D'ailleurs, juste avant, n'hésitez pas à aller me follow à mon Twitter Coctolito, on est 6 000 N'hésitez pas à lâcher un petit follow, ça fait plaisir Et c'est là où je suis le plus actif Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est en description Juste avant de vous expliquer pourquoi sur le hashtag FreeFortnite Il faut savoir un truc C'est qu'il y a eu des réductions de moins 20% pour les V-Bucks Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, etc En gros, les prix des V-Bucks ont été baissés de 20% Et vous allez voir que le hashtag FreeFortnite est un petit peu lié Du coup, comme on le voit, les méga réductions Fortnite Les réductions permanentes allant jusqu'à moins 20% Donc en vrai, c'est super cool, ils ont baissé le prix des V-Bucks C'est un truc de ouf Les méga réductions Fortnite sont là Profitez de moins 20% de réduction sur les offres en V-Bucks Et en argent réel pour achats réalisés dans Fortnite Sur PlayStation, Xbox, Switch, PC et Mac Et sur appareils mobiles à l'aide de certaines méthodes de paiement Et vous allez voir que c'est là la petite subtilité La subtilité, frère, tu peux apprendre à parler Il ne s'agit pas d'une promotion à durée limitée Mais de nouveaux prix réduits disponibles en permanence Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Je pense que, je ne vais pas monter à Fortnite au niveau des revenus Ça doit être un petit peu, voilà, ça doit être un peu le Titanic peut-être Et du coup, pour eux, bah, donner envie de mettre de l'argent un petit peu Ils ont fait baisser le prix, donc forcément plus d'achats Et peut-être remonter un petit peu la pente Donc nous sommes ravis de vous faire profiter de ces réductions Et nous allons continuer à trouver de nouvelles façons d'intéresser tous les joueurs de Fortnite Découvrez comment profiter de ces réductions Donc les réductions sur PC et console À partir d'aujourd'hui, toutes les offres en V-Bucks en ayant un argent réel Pour chaque achat réalisé dans Fortnite sur PlayStation, Xbox, Switch, PC et Mac Bénéficient désormais d'une réduction allant jusqu'à moins 20% Vous n'avez rien à faire, en vrai, c'est super cool Franchement là, trop bien Et là, c'est là où il y a la petite subtilité, vous allez voir Paiement direct Epic sur mobile Aujourd'hui, nous introduisons également un nouveau mode de paiement sur iOS et Android Le paiement direct Epic Game Lorsque vous choisissez d'utiliser le paiement direct Epic, vous économisez jusqu'à 20% Car Epic Game fait bénéficier des économies réalisées sur le traitement des paiements Parce qu'il y en a, il y en a plein qui regardent la vidéo, ils ne comprennent pas trop là, attendez Profitez de la dernière mise à jour de Fortnite pour commencer à faire des économies dès aujourd'hui Voici comment ça marche Alors je vous explique pourquoi C'est qu'en gros, quand tu donnes ton jeu, enfin quand tu donnes ton jeu Quand ton jeu est sur l'Apple Store Et bien, Apple va prendre une marge sur les achats de V-Bucks Par exemple, imaginons que tu t'achètes 100€ de V-Bucks Bah déjà, mets le code créateur Cocteau quoi, parce que ça fait plaisir 100€ de V-Bucks, Apple va peut-être prendre 30€ tu vois Sauf que là, Epic Game, ils ont un petit peu détourné le truc Genre tu passes que par Epic Game et plus trop par Apple Du coup, Apple, il ne touche absolument rien Et Epic Game, il touche tout Actuellement, lorsque vous utilisez les options de paiement d'Apple et de Google Apple et Google perçoivent des frais de 30% Voilà, c'est ce que je vous disais Et des réductions de prix allant jusqu'à 20% ne s'appliquent pas Si Apple ou Google réduisent leurs frais sur les paiements à l'avenir Du coup, comme vous le voyez ici Économie des méga réductions Epic Game et des V-Bucks Donc en euros, hop là, 8€ Google Play, bah 10€ Et Apple Store, 10€ Et vous inquiétez pas les potes Si vous avez déjà acheté des V-Bucks Imagine, t'as mis 100€ de V-Bucks hier Et t'apprends qu'à moins 20% ton niveau de somme Il est comme ça là Les joueurs ayant acheté des V-Bucks ou ayant profité d'une offre Qui utilise de l'argent réel comme le pack Légende estivale au cours des 30 derniers jours Du coup, du 14 juillet au 13 août Recevront des V-Bucks en bonus Avant le 17 août Le bonus sera de 20% du montant total des achats effectués Au cours de cette période Du coup les potes, si vous avez acheté des V-Bucks Vous recevrez des V-Bucks en cadeau Donc super cool Pour célébrer les méga réductions de Fortnite Nous offrons actuellement à tous les joueurs actifs La pioche, ma suffilante Profitez bien En vrai, la pioche est pas insane Mais ça va Du coup les potes, on se trouve sur le site de Fortnite Hashtag FreeFortnite Ils nous ont fait un petit post Malheureusement, le contenu n'est pas disponible dans la langue demandée Donc je vais devoir faire appel à mes talents bilingues les gars C'est parti Du coup les potes, c'est bon J'ai fait un petit coup de Google Traduction Vous allez savoir que là Ce qui se passe, c'est assez what the fact Apple a bloqué Fortnite de l'Apple Store C'est à dire que Vous qui jouez sur iOS Vous ne pouvez plus jouer à Fortnite C'est fini Donc je vous laisse imaginer Les gens qui ont acheté des iPads Pour faire les compétitions Les FNCS Ils ont le somme Ils ont un niveau de somme comme ça Parce qu'à l'heure où je vous parle A l'heure où vous regardez cette vidéo Il y a les hits des FNCS ce soir Donc Ça va être assez compliqué pour eux Mais bon après, c'est le jeu Donc Apple a bloqué Fortnite de l'Apple Store Supprimant la possibilité pour tout le monde D'installer et de mettre à jour Le jeu sur les appareils iOS Tout en demandant à Epic De supprimer la fonction de paiement direct Epic Pour ceux qui n'ont pas compris En gros Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Avec la nouvelle fonctionnalité d'Epic Apple ne touche plus rien Du coup ils ne sont pas contents Apple Apple ne veut que de la thune Apple maintient les prix élevés Afin qu'ils puissent collecter 30% de vos paiements Et blocs Fortnite Afin d'empêcher Epic Games De vous transmettre Les économies des paiements directs Rejoignez le combat Contre Apple Store Sur les réseaux sociaux Avec le hashtag FreeFortnite On Social Media Bref Pour ceux qui n'ont pas compris En gros Fortnite Ils veulent En mode ils veulent boycotter Apple Apple c'est C'est pas C'est pas n'importe quoi Tu vois Donc je sais pas s'ils vont y arriver Fortnite En tout cas si Fortnite arrive à boycotter Apple Je pense que ce sera Vraiment ce sera Limite une date A prendre pour le brevet Non mais vraiment Mec ça serait un truc de ouf C'est à dire que Apple les gars Genre Il y a une histoire Qu'est-ce qui paraît Alors je m'en suis Voilà C'est très vaste Il y avait le FBI Qui voulait que Apple débrouille un téléphone Parce qu'il y avait des trucs importants dessus Ils ont pas voulu Alors que c'est un truc important Tu vois Mais bref Donc Apple Vraiment Ils bougent pas Ils ont des Quand ils ont une position Ils la tiennent jusqu'au bout Donc hâte de voir si ça va bouger D'ailleurs N'hésitez pas à mettre le hashtag FreeFortnite Voilà Ça peut peut-être aider Etc Mais Alors Alors là on voit un petit verre Ok Ok c'est en noir et blanc Sauf la meuf Elle a une pioche Ok Et elle la jette sur les francs Epic Games a contesté le monopole de l'Apple Store En guise de représailles Apple a bloqué Fortnite sur un milliard d'appareils Rejoignez le combat pour éviter que 2020 Ne devienne 1984 Ok en vrai le Et franchement Parce que vous allez comprendre Je vais vous montrer le trailer juste après de Apple Pour le comparer à Fortnite Ils ont fait ça en même pas une demi journée Donc là Ils ont taffé les mecs Donc c'est un Ce qu'ont fait Fortnite en gros C'est un petit plage à de ça Voilà Vous voyez que la meuf c'est le skin etc Enfin ouais c'est vieux Une espèce de zombie là Donc ça c'est une pub d'Apple pour ceux qui se demandent Ok là une petite explosion En vrai c'est bien fait hein Enfin par l'adaptation Fortnite Fortnite se fout littéralement d'Apple Et c'est le cas de le dire Epic Games a littéralement parodié une pub sortie en 1984 L'une des premières pubs télévisées de la pomme Ça vaut le détour Donc en gros c'est une pub d'Apple qu'ils ont parodié Et donc voilà Donc d'ailleurs on va aller sur Twitter maintenant Parce que sur Twitter vous allez voir C'est assez calienté Du coup on commence directement avec ce petit tweet Explication Récemment Google et Apple ont taxé les achats de VBug de 30% Donc vous n'allez pas pouvoir lire mais ne vous inquiétez pas je vous le dis Pour contester cette décision étant donné que Fortnite est censé être gratuit Epic Games a appliqué 20% de réduction à l'achat de VBug Sauf que Apple n'est pas content parce qu'avec ce système ils gagneront moins d'argent Donc en représailles à Epic Games Apple a bloqué Fortnite sur un milliard d'appareils Ça s'appelle de l'abus de la part d'Apple Qui veut juste de l'argent Et qui s'en fiche de bloquer des joueurs Apple vous empêche de jouer parce qu'il ne gagne pas d'argent Sur un jeu gratuit qui ne lui appartient pas C'est très bien résumé Et c'est la vérité Bref les potes J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire avec le hashtag FliFortnite A dire ce que vous en pensez Moi je trouve c'est C'est ouf de se dire qu'Apple Ils sont déjà super méga giga Méga trop riches Et ils veulent encore de la thune mec Je trouve ça assez what the fuck quand même Quand on est arrivé là Et pour des V-buck et tout Et ils se mettent juste des dents à dos là Après au niveau communication de Fortnite Ils sont très forts Parce que du coup Bah Fortnite là les gens sont en mode Bah Fortnite force à vous tu vois Et c'est leur donner une pub de ouf Bref n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire N'oubliez pas Abonnez-vous Lâchez le petit pouce bleu Et puis moi je vous retrouve en live sur Twitch Comme d'habitude La chaîne est en description Et n'oubliez pas Il y a mon petit Twitter Ça fait toujours plaisir Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz